bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et il laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte allemand ce conte s'appelle l'arbre qui chantait il y a très très longtemps un vieux sorcier entrepris un long voyage un jour qu'il avait tant et tant marché qu'il ne sentait plus ses pieds il décida de chercher un endroit pour se reposer c'est alors qu'il entendit soudain chanter ce n'était pas un champ comme celui des oiseaux ni comme celui du vent à travers les feuilles mais une voix claire qui prononçait des mots qu'il ne comprenait pas poursuivant son chemin il arriva dans une clairière juste au centre se dresser un arbre majestueux dont les feuilles brillait au soleil on lui dit qu'il était en or alors le sorcier entendit à nouveau le chant mais cette fois plus fort que précédemment regardant tout autour de lui il ne vit personne il n'y avait là que les branches dorées de l'arbre plus quelques petites souris grises qui couraient dans l'herbe alors le sorcier s'assit contre l'arbre pour souffler un peu il songea qu'il serait sage de piquer un petit somme avant de continuer sa route mais le chant le tenait éveillé énervé il regarda encore autour de lui sans rien remarquer d'anormal il faut que je trouve ce chanteur j'aimerais bien qu'il se taisent pour que je puisse me reposer le vieux sorcier se leva et observa les alentours à travers le feuillage de l'arbre ce faisant il posa ses mains sur le tronc et senti les corps se vibraient y compris alors que le chant provenait de l'arbre lui même tiens cela fait bien longtemps que je n'avais plus entendu un arbre chanté mais par chance je connais encore le moyen de le faire cesser il sortit de la poche de son manteau long un morceau de corde et le lança en l'air tout en marmonnant une formule la corde se tortilla quelques peu puis s'enroula deux fois autour du tronc le sorcier prononça ensuite d'autres mots magiques et il termina en faisant un gros nœud dans la corde aussitôt l'arbre d'or cessa de chanter oh je vais enfin me reposer dit-il avant de s'allonger dans l'air mais il découvrit que les rubans de fumée se dégageait des racines de l'arbre peu à peu la fumée s'épaissit jusqu'à former un gros nuage gris qui changea progressivement de couleur il devint d'abord gris foncé et puis noir tout à coup il se mit à tournoyer sur lui même et se transforma en un nid de génie aux longues oreilles avec un gros nez bourgeonnant de verrues des bras démesurés et des mains larges comme des pelles ah 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 hi 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 quel stupide sorcier tu es il y a des années un de tes confrères m'a enfermé dans cet arbre mais maintenant que tu lui as cloué le bec je suis libre et j'ai fort envie de te dévorer se disant le génie saisit le vieux sorcier par la barbe heureusement ce dernier savait que les esprits des bois sont toujours idiots et celui-là semblait encore plus bête que les autres vas-tu me faire mijoter ou rôtir ? tu sais que les vieux sorciers ne se mangent pas cru tu aurais des crampes d'estomac ? l'affreux génie réfléchit quelques instants je vais faire un grand feu et t'attacher à une branche ensuite je te ferai rôtir au-dessus des flammes mais je vais m'enfuir pendant que tu allumeras le feu c'est vrai je vais je vais pourquoi ne me ligotes-tu pas ? je serai incapable de fuir très bonne idée mais à quoi ? à quoi je vais donc t'attacher ? à cet arbre bien sûr utilise la corde que je t'avais enroulée autour du tronc pour le faire taire convaincu l'esprit des bois alla détacher la corde il commença par défaire le nœud tout comme le sorcier l'avait espéré et là dès que la corde eut été dénouée l'enchantement se trouva rompu l'arbre se remit à chanter et le génie passa de violet au mauve foncé et très lentement il se transforma en fumée noire puis en fumée grise pour disparaître enfin en mince ruban de vapeur blanche le sorcier remit alors la corde dans la poche de son large manteau avant de se remettre en route il prononça quelques mots magiques et ni bête ni homme pas même un sorcier ne revit jamais le génie des bois voilà les amis contes j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir Sous-titrage ST' 501